Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un hall où j'ai craqué mon slip fabricate décorue de Marie Chéranova. Super hall, gros hall mais je me suis éclatée à le faire. Donc là j'ai commencé par acheter la colle universelle en 100 millilitres. On colle donc sur différents supports, ça colle même les petits objets, les dies et tout. C'est une super chouette colle. Ensuite la colle à reliure en 100 ml à 2,89 que j'ai pas encore essayé, qui permet de coller les reliures. A voir. J'ai acheté du scotch double face donc là c'est le 6 mm, c'est un scotch 3d. Et puis merci à Marie pour le petit cadeau parce que j'ai eu non seulement des petites fleurs mais un petit sachet de sequins et les fleurs franchement elles sont terribles. J'en avais pas commandé parce que j'en ai tellement acheté ou j'étais tellement déçue mais là c'est sûr que ma prochaine commande je rafle ces fleurs. Elles sont vraiment trop trop belles, super bonne qualité. Elles sont chouettes, elles sont énormes. Ensuite j'ai fait la Razia dans les Enamel Dot et les Magic Paint. Donc dans les Magic Paint j'en ai pris avec des effets. Donc là c'est un doré effet vert qui est sublime. Donc on applique sur les supports, on met de l'eau et ça se dilue. Ensuite j'ai commandé des bleus clairs, des bleus foncés, des violets, un vert turquoise, enfin un bleu vert turquoise. Ensuite j'en ai commandé, donc c'est pas les mêmes présentations, je sais pas pourquoi, j'ai commandé donc des petits Magic Paint. Donc j'avais mis une tête d'aiguille, ça a fait un trou pas assez gros, donc après j'ai acheté des punaises et ça permet de faire des trous un peu plus gros. Et comme c'est des petites poudres de Mika, il faut que ce soit un trou assez épais pour que l'intégralité de la poudre sorte, pour avoir un bel effet quand on rajoute notre eau. Donc les têtes d'aiguille je déconseille, par contre les petites punaises top. Et j'ai fait des petites pastilles rondes avec l'effet de la couleur une fois dilue à l'eau. Donc là c'était les petites feuilles, les petits fils de coton ciré qui emballaient les différents paquets que j'ai conservés. Et puis des petites flippettes de différentes couleurs, super qualité, elles sont pas en plastique, elles sont en métal. Donc ça aussi, celles de AliExpress c'est du plastique. Celles-ci elles sont en métal, elles sont top. Donc j'ai commandé plusieurs paquets avec différentes couleurs pour les différents projets que je vais avoir à réaliser. Donc voilà pour les Magic Paint et puis les flippettes. J'ai également commandé, donc du coup, alors là je sais pas ce que je fais dans la vidéo. Je vous remonte où ils sont que c'est, je remonte que c'est du métal et pas du plastique. Donc ensuite j'ai commandé les enamel, ah oui des petits dies aussi, des petits aimants. J'ai aussi fait des petits aimants de 1 cm pour un très bon pouvoir, un puissant pouvoir d'adhérence côté aimant. Donc ça c'était super. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas passé les enamel dots. Je verrai plus tard. J'ai dû avoir un petit souci sur mes enamel dots ou je le rajouterai à la fin du coup. J'ai commandé également des chipboards qui vont avec les différentes collections de papier que j'ai acheté. Là donc c'est plus un chipboard plume qui va avec un peu toutes les collections. Donc oui en effet je me suis vraiment craqué. J'ai commandé vraiment de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Mais c'était génial. Donc là je suis en train de voir que la vidéo est pas super bien faite parce que vous ne les voyez pas d'enfer les chipboards. Mais bon. On fait comme on peut. Ensuite j'ai commandé des die-cuts. Donc ça c'était les die-cuts qu'elle a avec les différentes collections de papier. C'est pas les derniers qui sont sortis. Et en fait en classant tous les die-cuts, je me rends compte qu'il y en a un que j'ai commandé en 3 exemplaires. Bon c'est pas bien grave. Donc dans les tons violet rose. Après celui c'est my baby girl. Avec les petits hiboux etc. My little elephant. My baby boy. Donc j'avais my little elephant version fille. Et my little elephant version garçon. Ça c'était d'autres chipboards qui... Ça ça fait partie de sa dernière collection. Celui-là. Les die-cuts et rose. Parce que j'avais commandé beaucoup de violet. Plus dans les mots violet. Et j'avais pas de rose. Ça c'est avec des collections sensuel love je crois celui-ci. Ouais sensuel love. Et celle-ci c'est wedding... Wedding... Je sais plus quoi. Voilà pour les die-cuts et les chipboards. Et alors là on va s'amuser dans les collections. Alors il y a ce qu'il faut. Je vais vous laisser regarder. Donc j'ai commandé d'abord des blocs 20 à 2,75 le bloc. Enfin le lot de feuilles. Et ce que je ne savais pas. C'est que dans chaque bloc. Enfin dans chaque lot de feuilles. La première feuille où il y a la déclenition des papiers. On a aussi à l'intérieur, derrière la feuille. Des images à découper. Et moi je pensais que ces images étaient seulement présentes dans les grands blocs 30-30. Et pas dans les 20-20. Donc c'est pour ça que j'avais commandé autant de die-cuts. Parce que je ne pensais pas qu'il y en avait sur chaque bloc 20-20. Alors du coup je me retrouve... C'est pour ça que je me retrouve avec un lot de die-cuts en triple. Parce que j'avais commandé un 20-20 et un 30-30 plus un die-cuts. Un lot de die-cuts. Donc du coup après ce sera toujours utilisable. Ce sont des fleurs. C'est facile à utiliser. Voilà. Donc là je vous montre les différents papiers. Donc ça c'est Sensuel Love. Après j'ai pris Manolia Sky. Qui est très jolie. Je suis un peu moins fan des die-cuts. À part les petites blanches. Ouais non je suis moins fan. C'est pas trop mon truc. Par contre le papier est juste magnifique. Donc des jaunes, des noirs, des dégradés aquarellés de rose. Non franchement il est vraiment... Je crois que de tous ça fera partie de mon bloc préféré. Sauf pour les die-cuts. Mais autrement le reste je suis fan. Enfin moi c'est des couleurs qui me parlent bien. Dès il y a un petit peu noir, de blanc, une couleur flashy ça me parle carrément bien. Celle-ci elle est magnifique cette page blanche et noire là. Elle est juste sublime. Alors par contre attention je me suis fait attraper. Là ça c'est pas passé. Pour aller plus vite j'ai pas remis mes feuilles dans les sachets. Il y en a une en fait. Le sachet s'est collé à une feuille. Je l'ai enlevé rapidement. Et ça a déchiré l'arrière de la page. Donc faites attention. Faites pas comme moi. Remettez à chaque fois dans les pochettes. Et faites pas comme à la fin où je posais dessus. Et du coup j'ai abîmé une page. Bon c'était une page que j'aimais pas trop. Enfin que j'aimais pas trop. J'aimais un peu moins. Donc c'est pas grave. Mais bon c'est toujours un petit peu embêtant. Donc celui-ci est très joli. Un petit peu tout en douceur. Mais en fait c'est rigolo. Parce que je voulais des choses très colorées. Et je me rends compte que à part le précédent lot de feuilles. C'est assez neutre ce que j'ai commandé. C'est des choses plutôt neutres. Plutôt avec des couleurs douces. Et pas trop trop marquées. Donc je sais pas pourquoi. C'est vrai que je voulais pas prendre le Spring of Glosson. Parce que tout le monde l'avait. Mais en fait après le coup je me dis que j'aurais peut-être dû le prendre. Ça aurait permis de faire un peu des choses très colorées. Et quelque chose comme ça. Donc là c'est le Wild Orkild. Avec toujours les die-cut. Donc là on a un petit peu de violet, de mauve. Il est très beau aussi celui-ci. Donc du papier très fleuri. On va avoir un peu de papier uni. Ou avec un léger motif. Là j'ai approché le papier. Parce qu'il y a quand même un... Dans les nids d'abeilles il y a quand même un léger motif. Mais un peu comme le gris là. Avec un petit trait à l'intérieur. Donc voilà. Et des fleurs encore. Donc ensuite j'ai commandé... Là je crois que ça commence à m'agacer. Et d'en mettre toujours des feuilles dans les sacs plastiques. Je sais pas que c'est après que je vais commencer à arrêter de les mettre. Et que je vais faire des petites bêtises. Donc euh... Wedding. Le wedding. Donc euh... Parce que... On m'avait donc euh... Demandé euh... Un album marié. Donc voilà. Donc après c'est... Il est mignon. En fait il fait pas que marié. Bah pas dans les die cuts. Parce qu'il y a le gâteau de mariage. Les alliances. Euh... Le marié la mariée. Mais autrement ça peut être vraiment utilisé par plein de gens. Je trouve que c'est assez facile euh... Assez facile à réutiliser quand même. Donc voilà. Donc après j'ai pris le... Un miracle. Un miracle. Alors. Un peu... J'avais hésité à le prendre. Je me suis dit bon si j'ai un album petite fille je le prends. Je suis pas fan. Franchement euh... Mais alors vraiment pas fan quoi. Je vais l'utiliser parce qu'il faut l'utiliser. Je regrette pas d'avoir pris qu'un 20-20 et pas un 30-30. Parce que... En fait j'aime les licornes. Mais j'aime les licornes rigolotes quoi. Et là euh... Ouais. Après si le papier avec les nuages et les arcs en ciel est joli. Euh... Voilà. C'est... Pour moi c'est un sans plus. C'est vraiment... Je... Je l'ai vraiment pris pour faire un album spécifique. Mais euh... Je suis... Je suis pas convaincue. Après à voir. Parce que des fois quand on monte un album. On arrive à embellir certaines pages. Et puis euh... Et puis finalement ça peut rendre très très bien. Mais bon pour l'instant j'ai un gros doute sur ce... Sur cet album là. Donc là c'est My Sweet Baby Boy. Donc ça qui est juste trop choupi trop mignon. Euh... Alors c'est rigolo parce que quand j'ai ouvert à Sweet Baby Girl. C'est exactement les mêmes papiers mais version fille. Alors un ou deux papiers près qui changent. Mais c'est sympa. Euh... Donc là avec des petites sucettes. Des étoiles. Euh... Des petites voitures. Du papier jaune. Du gris. Du bleu. Enfin des... Des couleurs vraiment qui sont sympas. Du vert d'eau. Des... Un marron. Non. C'est vraiment... Un vraiment très très chouette. Ça par contre c'est vraiment sympa. Donc voilà. Là vous voyez ce que j'ai fait. J'ai mis... J'ai rabattu le papier collant sur la feuille. Et là je vais faire une grosse erreur. Je vais avoir abîmé une feuille qui m'embête un petit peu. Donc ma Sweet Baby Girl. Donc c'est un peu la même chose. Euh... Donc toujours les jaunes. Les marrons. Un petit peu de bleu. C'est une Baby Girl celui-ci ou pas ? Ouais les sucettes. Les pendiers. Là il y a du rose. Dans les hiboux. Et voilà. Mais c'est vraiment pratiquement similaire. Sauf que c'est pas des étoiles. C'est des petites fleurs. En fait c'est ça. C'est pas des étoiles des petites fleurs. Là c'est des papiers à poing. J'ai rapproché. Parce que c'est vrai que certains graphiques de papiers. On les voit pas si on met la caméra trop loin. Ensuite. Alors celui-ci j'adore. My Baby. Je sais plus. My Little Baby Girl. Pour... Je sais plus le nom. Je... Mais lui il est... Pareil. J'adore. Je suis trop fan. Il est vraiment trop beau. Les die cuts sont juste sublimes. Là celui-ci je l'ai pris en 20-20 et en 30-30. Il est magnifique. Vraiment. Enfin je sais pas quoi vous dire. Il est vraiment juste trop trop beau quoi. Tout est sublime. Tout est... Tout est beau. Tout est sublime. Tout est... Tous les papiers. Les graphiques. Tout est chouette. Ça fait moderne. C'est... C'est en douceur. C'est... Je suis vraiment fan. Ça c'est vraiment un... Un lot de feuilles que je vous conseille. Il est juste... Enfin je suis impatient de travailler dessus. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai détaillé tous les die cuts. Et j'ai repris en photo chaque feuille d'album pour pouvoir remettre une photo de... Avec les lots de pages. Moi ça m'avance un peu de détailler mes die cuts. Quand j'ai 5 minutes, bim, je coupe 2-3 images. Parce que c'est long à faire quand même ça. My little elephant version garçon. Qui est pareil, qui est... Bah qui est belle. En fait, my little elephant et my little girl. My little elephant version garçon avec éléphant. Et panda avec version fille. Je suis un peu moins fan du bleu. Bois bleu, bon. Après je l'utiliserai. Mais ouais. Je suis un peu moins fan de celui-ci. Et donc ensuite, j'ai pris au final des 30-30. Donc pour les 30-30, j'ai pris... Ouais, vous avez vu la liste. C'est la honte. J'ai carrément la honte. Je me suis trop craqué. Mais bon. Crotte. Ça faisait longtemps que j'attendais. Donc là j'ai pris en 30-30. Donc c'est exactement les mêmes papiers que le 20-20. Sauf que dedans, ils ne sont pas ajoutés des bandes de... Comme des bandes de petites cartes. Comme des cartes de Project Life ou des choses comme ça. Donc elles sont en double, je crois. Il y en a 5. Il y en a 2 en double et puis une un petit peu différente. Et elles sont recto versées. Avec... On peut mettre un petit sentiment ou un peu de journaling sur l'arrière de la carte. Pour faire une page ou une fois. Donc ça c'est vraiment super. Donc la même chose avec My Little Elephant Sophie. Wild or Killed, pareil. Et puis... J'ai pris les feuilles d'images à découper simple. Il n'y a que la feuille d'images. Donc ça c'était encore un album en 30-30. Donc là c'est que des images toutes seules. En 30-30. Donc en fait c'est la même page que la première page de présentation des lots de feuilles 20-20. Mais ils sont plus gros. Donc ça me permet d'avoir des gros motifs et des petits motifs. Donc c'est bien aussi parce qu'on va avoir différentes tailles sur le projet qu'on va réaliser. Et du coup dans les petits en 20-20. Je vais vous montrer. Donc là c'est la feuille 30-30. Et je vais vous montrer à côté la feuille 20-20. On voit bien que voilà. Vous voyez l'éléphant, le gros et le petit. Ça va me permettre d'avoir deux modèles différents. C'est vrai que c'est plutôt chouette. Donc voilà. Donc j'ai pris pratiquement toutes les collections bébés que j'avais prises en 20-20 ou en 30-30. J'ai repris les feuilles. Et puis j'ai repris ce lot là de feuilles. Je n'ai pas le catalogue. Je ne sais plus si je l'ai pris ou pas. Mais j'ai même beaucoup. Donc voilà. Donc encore une fois j'essaie de chercher mes prix. Je vous les ai rajoutés en texte sous les images. Parce que c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à avoir tous les prix. Et puis je crois que j'ai une trentaine ou on va dire entre 30 et 40 images en fonction de la collection. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne scrap et à bientôt. Au revoir.